Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le test et la découverte d'un tout nouveau jeu qui vient de sortir en version japonaise qui s'appelle The Irregular At Magic High School Reloaded Memory Un anime déjà qui est sorti assez longtemps, je crois entre 2014 et 2016 Et cette fois-ci, il y a Square Enix qui sort en version japonaise un jeu Du coup, c'est un jeu tour par tour assez dynamique dans son ensemble Je vous ai épargné la partie du début Là, on est directement sur les invoques, on y va, on y go, on y rush Pour l'installation pour Android, c'est simple, vous passez soit par Coop, soit par TapTap Et pour la version iOS, vous avez juste besoin de changer votre Apple Store et de le mettre en japonais Sur ce, on y go, le but est de drop cette unité que je vais vous mettre de suite dans la tier list Voilà, le but est de drop ces personnages Enfin, le top S des personnages Alors On va directement enchaîner La multi du début C'est la multi qui est possible de re-roll On a deux types d'animation Parce que là, ça fait déjà 20 minutes que j'y joue Et que je teste Et que j'essaie de drop Le personnage en question Ok, bon Bien sûr, c'est pas cette unité qu'il faut drop Et dans tout cas, c'est l'une des pires unités Du jeu Comme vous l'avez vu dans la tier list On va juste réduire la taille parce qu'elle prend un petit peu trop de place On va la mettre comme ça Allez, on enchaîne Probablement, il est tombé 0 fois, le... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son blaze Ah, l'ennemi est sorti en 2011 Je suis en train de regarder le truc Et le personnage principal Je pensais que je l'avais drop Mais non J'ai entendu sa voix Je me suis dit Ah Oh, j'en peux plus de ce perso Voilà, il s'appelle Tatsuya Shiba Faut qu'on drop Tatsuya 4 étoiles Le but étant de drop cette unité Parce que dans le tuto au début On joue avec Dans le guide du début On joue avec Et son attaque SP C'est une attaque A.E. Multi-cible Fait énormément de dégâts C'est deux autres compétences Et des compétences offensives Qui font également des dégâts En mono-cible cette fois-ci Euh, non Une compétence qui fait des dégâts en mono-cible Et l'autre qui booste ses dégâts Ça serait bien qu'il tombe cette fois-ci Ok, bon En fait, c'est ça qui m'énerve Là, le truc qui m'énerve dans les même outils C'est qu'on ne peut pas skip Ça me fait penser un peu à Dokkan et à Naoto Ultimate Blazing Du coup, on est obligé de voir toutes les animations Enfin, toutes les animations dans les invoques Allez Ah ben non Oh ! Est-ce que c'est une bonne unité ça ? Est-ce que c'est une bonne unité à votre avis ? Non, c'est l'une des pires unités Alors que Il était à deux dos de tuer le Tatsuya Bon, dans la série C'est pas l'une des meilleures unités D'accord Un peu déçu Je crois qu'on peut partir sur ça C'est la deuxième meilleure unité C'est la deuxième meilleure unité Même si j'aurais aimé avoir Tatsuya Allez c'est parti On va garder ça Dans tout cas, on le droppera plus tard Tatsuya C'est le portail réole Et comme vous l'avez vu On peut dropper qu'une seule unité Sur l'invocation On va partir avec cette petite team Sinon ça va nous prendre encore une heure avant de les drops On choisit une autre blase C'est parti Pour ceux qui ne le savent pas Le jeu est développé par Square Enix Du coup c'est normal que le jeu n'ait pas de réel problème sur ça J'aurais de crash quoi Là je me ferme la terre et c'est super clean C'est juste que je change la qualité pour pouvoir être tranquille Histoire que ce soit beau visuellement On connait l'histoire On connait l'histoire les gars Enfin moi je connais l'histoire Du coup je skip Comme ça vous, ça vous spoil pas Pour ceux qui le regardaient On va directement en combat Que notre team Non notre team n'est pas formé Y'a pas un truc de mode auto ou quoi Là Ok nice Là je vais me mettre en mode auto Ah bah ok Ok x2 On va juste Je vais vérifier un truc Oula j'ai fait quoi Juste pour changer la qualité On va essayer qu'on change Ok bon Ça sera après le combat Du coup après le tuto Du coup après le tuto Ok 45 En fait Là il y a cette partie De tuto à faire Mais en fait C'est pas ça le plus important Là pour le moment Le plus important C'est que On récupère les recompenses Et qu'on repart invoquer Parce qu'on a pas que ça Juste Euh Quels sont les paramètres Ok C'est bon Là cette fois-ci On va prendre plaisir au jeu On récupère Les récompenses Les préinscriptions Les invoques Et tout Du coup ça coûte Combien une multi Normalement ça doit coûter Vers les 3000 Euh C'est où pour invoquer Ok c'est là C'est parti Pas que 3000 Ouais c'est ça Étant donné Qu'il faudra Drop Tatsuya Ah ouais Je droppe rien sur ça là Du coup Quand son frère apparaît Je droppe Quand Et quand il y a la meuf Je droppe Mais quand il y a Aucune animation Bah je droppe Bah je droppe rien Du coup Ah la déception De la multi Ok Mais je pense Qu'on va s'arrêter là Pour Euh On va juste Un dernier combat On va faire un dernier combat Euh Dernier Un multi Également On espère On droppe Quelque chose Allez S'il te plaît Ok rien Ok Euh J'ai rien dit J'ai rien dit J'ai rien dit Take out Non Même pas fake out Je me suis fait avoir Je me suis fait avoir Oh la la Ça va partir sur du re-roll Là c'est les persos Support Du coup Les assistants Ouais Oh la la Ah non Ah non c'est les trucs Ok Bon j'ai compris Ce que c'était Bon voilà Ce sera tout Pour cette petite vidéo J'espère que vous a plu Petit pouce bleu Comme d'habitude Abonnez-vous à la chaîne Ça me ferait plaisir Et sur ce je vous dis Ciao Et à la prochaine Peace C'est Sous-titres par Jérémy Diaz